Tu veux découvrir l'histoire inspirante de Femmes Noires ? C'est sur Femmes Noires de l'Ombre. Salut, moi c'est Kazi. Salut, moi c'est Corine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez aimé notre précédente vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue, le lien s'affiche juste au-dessus. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Ghana pour vous raconter l'histoire inspirante d'un symbole de ce pays. Oui, aujourd'hui nous allons vous parler de Ya San Teo. Ya San Teo était une femme forte, une femme qui avait le courage de ses convictions. C'était une fervente défendeuresse de sa terre, de sa langue et surtout de sa culture. Elle est née en 1840 dans le royaume d'Achanti qui est la Pchelgana. Un royaume qui valorisait autant les hommes que les femmes. Ya San Teo avait été renommée reine-mère d'Achanti par son frère Nanako Asi. A la mort de ce dernier en 1894, elle profite de son titre de reine-mère pour nommer à son tour son petit-fils, chef d'Achanti. Oui, il faut noter que durant cette période-là, les Anglais étaient en train de coloniser le royaume d'Achanti. Et que ceux-ci résistaient. Ils résistaient énormément. Voilà pourquoi les Anglais ont donc décidé d'exiler 50 chefs du royaume d'Achanti, parmi lesquels Prémpe I, qui était le roi d'Achanti, et le Jisou Henne, c'est-à-dire le roi des Jisous, qui était le fils de Ya San Teo. Malgré l'exil du roi et des différents chefs, le peuple Ashanti a continué à se battre pour protéger son empire. Et c'est là que le gouverneur britannique de l'époque, Frederick Olson, va exiger que les Ashanti lui remettent le tabouret d'or, le Sikadoa, qui est un symbole très sacré dans la légende des Ashanti. Oui, le tabouret d'or est un symbole sacré de la culture et de la vie des Ashanti, parce que selon la légende, il abriterait les âmes de tous les Ashanti, qu'ils soient morts ou vivants. La légende raconte également que ce tabouret serait tombé du ciel dans un nuage de poussière blanc et aurait été décerné directement à Osei Tutu, qui était le pionnier du royaume d'Achanti. Suite à cette requête du gouverneur Hudson, les chefs restants se sont réunis pour envisager le retour du roi exilé. Mais durant cette rencontre, ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord, ils vont tergiverser. Et c'est là que Ya San Teo, la seule femme présente à cette réunion, va se lever et prononcer un discours. Oui, un discours qui va rester mémorable dans l'histoire d'Achanti. D'ailleurs, voici un extrait de ce discours. Je vois que certains d'entre vous ont peur de se battre pour notre roi. Autant de Osei Tutu, de Conferano Kye et de Kokuwar et Un, les chefs ne sauraient pas rester assis à regarder le roi être exilé sans tirer un seul coup de feu. Aucun européen n'aurait osé parler au chef d'Achanti comme le gouverneur vous a parlé ce matin. C'est donc vrai que le courage d'Achanti n'est plus ? Je ne veux pas le croire. Ça ne peut être vrai. Je dois vous dire ceci. Si les hommes d'Achanti ne vont pas au front, nous le ferons. Nous les femmes, nous le ferons. Nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Avec ces mots forts, Ya San Teo va rassembler et commander une armée de 5000 soldats avec laquelle elle va assisger le fort de Kumasi, en gros les Britanniques s'étaient réfugiés. Oui, mais malheureusement, les colons britanniques vont envoyer une armée de 1400 soldats lourdement armés pour qu'ils viennent écraser la revolte. C'est au cours de cela que Ya San Teo va être capturé avec 15 de ses conseillers et ils vont être exilés au Seychelles. Et en 1902, malheureusement, le royaume Ashanti devient un protectorat anglais. Ya San Teo va donc retrouver le roi et les chefs qui étaient exilés au Seychelles. Elle va y rester jusqu'en 1921 où elle va mourir le 17 octobre de cette même année. Trois ans après le décès de Ya San Teo, Primpé 1 et les autres membres de la communauté Ashanti qui avaient été exilés dans le passé vont être autorisés à retourner chez eux-eux. Primpé 1 va donc ramener la dépouille de Ya San Teo dans son pays natal pour qu'elle puisse être enterrée. Oui, et Ya San Teo sera donc enterrée sur sa terre natale. Pour la bravoure dont elle a fait preuve, Ya San Teo est un modèle et un symbole de réussite pour toutes les femmes, notamment au Ghana. Par exemple, lorsqu'une femme au Ghana exerce un métier qui est dominé par les hommes, on l'a surnommé Ya San Teo pour l'encourager et la soutenir. En l'honneur de Ya San Teo, un musée en 2000 a ouvert ses portes dans la ville d'Igisro. Sa famille a fait preuve de grande générosité et ils ont donné ses affaires pour le musée. Malheureusement, le musée a été gravagé par un incendie en 2004 et il est toujours en ruine. Oui, et également le premier établissement secondaire dans la ville de Kuma s'y porte son nom, des Ya San Teo Girls Senior High School. Ya San Teo est une inspiration pour les féministes, car en tant que région investie dans les activités politiques et administratives de l'Empire à Chantier, elle n'a jamais cessé ses activités agricoles et elle est restée une mère et une grande mère déblouée. Oui, ce sont toutes ces qualités qui font de Ya San Teo une figure centrale, du matriarcat, du féminisme et de la liberté africaine. C'est l'histoire de cette grande dame africaine qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. On espère qu'elle vous inspirera pour que vous deveniez tous des Ya San Teo. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien montrer des futures histoires inspirantes qui arrivent. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très vite. A très bientôt. Merci.